Il faut un amour originel complètement foireux pour servir de révélateur à l'écrivain. Ensuite il lui faut une épouse bienveillante qui l'empêche de se foutre en l'air. Les hommes qui ne pensent qu'à leur boulot épousent des familles idiotes ou méchantes. Ce sont des preuves faciles, ils n'ont pas le temps de penser au bonheur. Écrire ce n'est pas tout raconter, il faut choisir le détail qui tue. On ne coupe jamais assez. Il ne faut pas tout me dire. Il ne faut pas, non. Sa mort m'a beaucoup touché. Et ce n'était que le début. Mais la vie quotidienne, sans menace, sans risque, c'est la douleur du survivant. Et c'est là, personne ne peut la partager avec toi. Tu feras toujours partie de mes souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais vous parler un peu du bonheur que j'éprouve à vous aimer. J'ai besoin de vous le dire depuis quelques jours. Je voudrais que j'ai plus de stausser à vous aimer. C'est un moment un peu touché. Tu feras toujours partie de mes souvenirs. Je me souviens de nous deux dans ce salon de thé pour vieille dame, où j'ai dépensé tout mon argent du mois pour t'offrir un thé et deux cookies. J'ai honte quand je me revois assis contre un arbre à Central Park avec ta tête sur mes genoux, en train de te forcer à écouter une lecture prétentieuse de mes nouvelles en voie de non-publication. Je sais ce que j'ai perdu. Et ce n'était qu'un début.